Bonjour à vous, signe du scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 13 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à traverser l'écran et à me rejoindre. En énergie, signe du scorpion. Allons-y, c'est parti. Le papillon. Le papillon qui nous parle de transformation. Tout comme le symbole du scorpion. Le papillon, on nous parle de quoi? D'une relation qui évolue. On est rendu à quoi? À la prochaine étape. Il y a transformation. Évolution. Scorpion. On nous présente deux personnes ici. Deux vieilles âmes peut-être. Tout comme on pourrait parler de deux personnes d'un certain âge. Deux personnes ici. Ensemble. Une relation qui évolue. Scorpion. Dépendre de... Dépendre de quoi? Dépendre de... Bon. Allons-nous continuer d'évoluer ensemble, de grandir ensemble, de nous transformer ensemble? Ou non? Sommes-nous toujours en accord? Pour continuer notre voyage ensemble? Pour nous transformer ensemble? On est rendu là, là. Donc, on est rendu à parler, à se parler, à communiquer. Scorpion. Scorpion. Eh oui, la route. Faire de la route. Voulons-nous poursuivre notre chemin ensemble? Encore? Avons-nous le goût d'évoluer? De continuer d'évoluer ensemble? Ici, il y a un masculin dans ses pensées. Bon. Pour quelle raison? Il y a tout le temps une question d'argent qui vient mettre des bâtons dans les roues. Ça semble être tout le temps compliqué quand il y a une histoire d'argent. Surtout avec le voleur, le vol. Sa vie est compliquée, l'histoire. L'histoire d'amour. Hum. Il y a des préoccupations sur le plan financier. Peut-être ici qu'il n'est pas question de vol, de voleur, même si c'est la carte du vol. Mais on pourrait nous parler aussi d'une question financière qui nous préoccupe, qui nous prend beaucoup de notre énergie. Il y a quelque chose, oh là là, quelque chose à clarifier. Oui, avec une question d'argent. Le plan financier. Le plan financier nous préoccupe. Il y a quelque chose à clarifier ici. Scorpion, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, attendez, une communication ici, le couple qui est là. Continuons d'explorer. Bon, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Masculin dans ses pensées, préoccupations financières. Bon, je vais essayer de le voir, avant de penser que c'est une histoire de vol d'argent, je vais le voir comme des soucis sur le plan financier. Hum. Mauvaise nouvelle, on est préoccupé, on est fatigué, épuisé. Oui, il y a quelque chose qui nous prend beaucoup de notre énergie. C'est comme si on n'était pas disponible. Il y a quelque chose qui nous empêche, on dirait d'avancer. Un vol d'énergie, c'est la question financière. Et là, ici, on nous parle de quoi? D'une lettre, un message, une communication. Et la carte des alliés. Union. Et il y a l'autre façon d'interpréter. On peut nous parler aussi de quelque chose à clarifier concernant un vol d'argent. Ça peut être possible, là. Mauvaise nouvelle. Quelque chose à clarifier. Ici, c'est une personne de loi. Bon, continuons. Une histoire d'argent qui nous préoccupe. Qui préoccupe le signe du scorpion. À vous de voir où est-ce que vous êtes, là, en ce jeu. Bon, ok. Ici, je vais déposer une carte rose. Parce que j'ai vu Cupidon. On dirait qu'on a une décision à prendre. Voulons-nous continuer notre route ensemble? Le masculin est dans ses pensées. Bon, ici, le thème de la famille qui se présente. On nous parle de pardon. La vie amoureuse qui demande de se pardonner ou de pardonner aux parents, à certains membres de la famille. L'araignée qui se présente sur mon écran. Oui, une petite araignée. Continuons. Donc, la famille, il y a un lien, là, avec la famille. Je vais déposer une carte sur la famille. Scorpion. Bon, ici, une histoire de quoi? D'argent. Ici, on nous parle de pardon. Voilà mon ami qui se présente. L'araignée. Salut! Qu'est-ce que tu fais? Tu viens me rendre visite aujourd'hui? Bon. Une histoire d'argent, une histoire de famille. Ici, on nous parle de pardon. Bien là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a une personne ici qui est désolée. C'est en lien avec l'argent. Essayons de comprendre. Ici encore. Scorpion. La papesse. La papesse, ici, qui est connectée. On dirait qu'elle est protégée. Ici, on nous présente... La papesse peut représenter une personne qui a une bonne intuition. Une personne qui peut avoir un don. On dirait qu'elle est connectée, qu'elle est protégée de la eau. Ici, on nous présente la lumière et l'énergie d'un masculin. Bon. Là, attendez. Dépendre de... Dépendre de... Donc là, ici, on dirait qu'on nous parle du pardon. Ça va dépendre du pardon. Est-ce qu'on veut accorder ou non le pardon? Il s'est produit quelque chose dans la famille, avec les proches. C'est une histoire d'argent. Donc, on dirait que la direction de cette relation va dépendre du pardon. Là, maintenant, on me présente... La carte de l'intuition, la carte de l'espoir, on garde la foi, on attend. Ici, c'est une personne qui peut être croyante aussi, là. Elle a la foi. La carte de la papesse, comme je le mentionnais tantôt, peut représenter une personne qui a un don de clairvoyance, clair-sentience, clair-audience, elle a un bon ressenti. Elle peut aussi recevoir l'information directement. Elle est protégée. On veille sur elle. Ici, la lumière nous parle de quoi? De confiance, de succès, d'amour, de famille. Et ici, c'est l'empereur. L'empereur qui nous présente l'énergie, possiblement aussi, d'un père. À vous de voir. Le masculin, polarité masculine. Donc ici, c'est une carte de succès, d'accomplissement, de joie, de satisfaction, de bonheur. Les quatre cartes, ici, sont tout de même belles. L'énergie des enfants, la famille. Ici, c'est l'empereur. Mais tout va dépendre du pardon. L'énergie du soleil. L'énergie du masculin, ici. On peut me présenter un masculin qui a une bonne intuition aussi, qui est connecté, qui est protégé de là-haut. Une personne veille sur lui de là-haut. C'est très possible. On nous dit qu'il est protégé. Et c'est important aussi qu'il se protège. Si on nous parle d'une relation, maintenant. Les vieilles âmes. Un masculin qui est dans ses pensées. Bien là, ici, tout va dépendre. L'orientation de la relation va dépendre du pardon. Il y a un masculin qui est guidé, ici. Son étoile le guide. Ça peut être son intuition, comme ça peut être une personne qui le guide. De là-haut ou sur terre, à vous de voir. Ou les deux. Une personne qui le guide de là-haut, qui veille sur lui. Tout comme une personne, ici, sur terre, qui veille sur lui. On peut me parler aussi d'un médium qui reçoit les messages d'une personne qui veille sur lui. C'est très possible. Il y a des possibilités, ici, parce qu'on me parle d'un médium. Elle peut canaliser. Elle peut recevoir les messages, ici. C'est très lumineux. Le masculin est du côté d'un masculin protégeant. Autorité saine. Il reprend le contrôle sur sa vie. Et cette carte du soleil représente la confiance. On peut faire confiance. On peut me parler d'amitié aussi. Confiance. On peut me parler des enfants. C'est la joie. C'est une carte qui représente la joie. Ici, il y a une personne qui a toujours cru, qui a la foi, qui garde espoir. Donc, tout va dépendre. Tout va dépendre, ici, du pardon. Bon, continuons. L'orientation de la relation va dépendre, ici, l'orientation de cette relation va dépendre du pardon. Est-ce qu'on veut ou non pardonner? Il y a une histoire d'argent, là, ici. On l'a vu tantôt, là. Bon, continuons. Ici aussi, on a vu, là, il y a une histoire d'argent qui semble être très préoccupante. On est rendu à bout, là. Une histoire de, on dirait de vol. Il y a quelque chose, ici, qui doit se clarifier avec une personne de loi. Et ici, une invitation, un message, une communication. Je vais regarder. Encore, je vais piger d'autres cartes. Je vais piger une carte sur... Je vais piger une carte... Attendez une minute, là. Je vais commencer par la carte du mariage. C'est peut-être une invitation à s'engager. Une invitation à quoi, là? On peut nous parler de retrouvailles. Mais ici, là, quand on regarde toutes les cartes, c'est une histoire d'argent. C'est très prenant. Je pense que je vais piger une carte pour ces cinq cartes. Scorpion. La mère. L'énergie de la femme. Donc, il y aurait eu quoi? La carte de l'abondance. La récolte. Donc, on dirait qu'on a volé l'argent... Attendez une minute. Argent en attente. Argent en attente. On dirait qu'on a cherché à voler l'argent qui revenait à la mère, à la femme, à la dame de cœur. D'après moi, on parle d'un gros lot, là, ici. On parle de beaucoup d'argent. Attendez. Je vais piger une autre carte. Scorpion. On est dans l'atteinte. Une femme qui attend. Ou on attend une femme. Attendez. Je vais essayer de clarifier. Une femme qui attend. Une femme qui attend quoi? Il y a quelque chose qui lui revient, qui lui a été pris, volé. C'est le vol. Scorpion. Eh oui. Oui, oui. Il y a eu ruse. Tromperie, mensonge. C'est une femme qui a un don. Elle a hérité d'un don. On nous parle aussi d'argent. Il y a eu, d'après moi, un vol d'argent. Mais cette femme est héritière d'un don. On l'a vu aussi tantôt, pardon. J'ai fait le saut, mais là, je viens de réaliser qu'on a rencontré aussi, cette femme qui a un don, là. Elle est connectée. Elle est connectée. On veille sur elle. Elle est protégée. Ah, ici, c'est un père qui est là. Un père veille sur elle. De là-haut, elle est connectée. C'est l'énergie d'un père, son père, qui veille sur elle. C'est très possible. Très, très possible. Elle est en connexion directe. Il veille sur elle de là-haut. Elle a un don. Et ici, on a volé ce qui lui appartenait. Oui, oui, ici, c'est l'empereur. Une figure d'autorité saine. Ah oui, oui, il est au ciel. C'est vraiment ce que je ressens, là, en ce moment. Ce que j'ai dit aussi, précédemment, était correct. Aussi, mais là, ce qui me traverse, C'est une femme qui a un don et qui est protégée par son père. Il y a une présence, ici. C'est son père qui la protège, qui protège la médium. Ils sont en lien, en connexion. Il l'éclaire. Il la guide. Et elle reçoit les messages. C'est ça. En tout cas, là, je le ressens comme ça. Oui, il y a eu ruse concernant un magot. Son argent. Et ici, on nous dit quoi? On nous présente le cadeau, mais en fait, on nous parle aussi de son don. Elle a hérité d'un don. Et on peut aussi nous parler de... Ouf, attendez. Oui, oui. Il y a une personne, ici, très rusée, là, qui est rendue où? Écoutez, c'est l'impasse pour cette personne rusée. Qui a menti, qui... C'est l'impasse. Pour la personne qui a volé là ou les personnes, là, parce qu'on a parlé tantôt de famille. Il y a un lien avec un groupe. Famille de sang ou non. Des membres. Il y a plusieurs personnes, là, d'impliquées. Bon, ici, on nous parle de quoi? D'une lettre, un message. Et ici, on dirait une invitation. Une communication. Et la carte du mariage, du couple, de l'union. Scorpion, allons-y. La prison. Une invitation à sortir de la prison. À sortir de notre prison. Les amoureux. Les amoureux qui vont sortir de leur prison. Les amoureux qui s'aiment. Il y a un masculin ici, dans ses pensées. Je l'ai vu tantôt. Il est ici. Il vit une séparation. Il fait un grand ménage dans sa vie. C'est vraiment l'énergie d'un masculin. Qui pense, qui... L'enfant. Peut-être qu'il y a présence d'enfant. Comme on est en train de me présenter un masculin qui renaît. Et qui a le goût de quoi? Avec la carte ici, qui a le goût de se risquer. Oui. Il pense depuis longtemps. C'est l'homme riche. qui planifie comment je vais... Quel prochain pas? Est-ce que je vais faire? Cœur d'enfant. Un homme au cœur d'enfant. Qui peut aussi avoir des enfants. C'est possible aussi. Mais le masculin joue un rôle important ici. Prendre une chance. Prendre un risque. Oui, il est en train de vivre une séparation. Une grande transformation. Oui, oui. Ici. Oui, il se casse la tête. C'est un masculin qui pense beaucoup. Et l'invitation à se rencontrer est bel et bien là. L'invitation à se rencontrer, à sortir de notre prison. C'est ça, ici. De notre enfermement. Dépasser la peur. La peur de s'aimer. Allons-y. Sortir de notre prison. S'aimer. S'engager. La peur de s'engager. Dépasser cette peur aussi. Oui, c'est un masculin qui pense depuis longtemps. Invitation à se rencontrer. Eh bien, tout un jeu, signe du scorpion. Je vais piger un message de l'univers pour vous. Mais je rencontre vraiment ici, là. Pour moi, c'est important de le répéter. Je rencontre vraiment une femme qui a un don, qui est en connexion directe avec l'énergie d'un masculin. C'est l'énergie d'un père qui la guide. Il est dans la lumière. Il la guide. Et elle reçoit ses messages. Donc, comme on disait tantôt, dépendre de... Le sens de la relation va dépendre du pardon. C'est comme si c'était le pardon qui pouvait libérer les amoureux. Scorpion. Je communique immédiatement tout ce que j'ai à communiquer. Je libère mon esprit et je vis en paix avec moi-même et les autres. Je n'ai plus à me préoccuper à me préoccuper de ce que pensent les autres et je sais que je suis totalement aimée et supportée de l'univers. Wow! C'est beau! Alors voilà. Oups! Alors voilà, signe du scorpion. C'est le temps de se relever. C'est le temps de se relever. À la prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada